La tentation de Venise La tentation de Venise, c'est ça. Tout le monde aujourd'hui aspire à changer de vie, mieux ! Tout le monde aujourd'hui aspire à ce qu'il ne peut plus avoir. Tiens, par exemple, ma grand-mère, Mamie Mayo, 102 ans. Elle veut un enfant. L'autre jour, elle vient me voir, elle me fait Régis, je crois que je suis enceinte. J'ai du retard. Elle lui fait Mais mamie, ça fait 50 ans que t'as du retard. Fait si, c'est possible. Ils l'ont dit au journal de Laurent Delahousse. Au Brésil, il y a une femme de 90 ans, elle a été inséminée de façon artificielle. Elle a accouché de jumeaux. C'est courageux, mamie. Surtout pour les gamins qui vont être élevés dans un hospice. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas allaiter. Sinon, passer leur temps à sucer des rotules. Allez, Panarie. Tu peux bien te moquer, petit salopio, tu as. T'as qu'à en faire, des enfants. Pourquoi d'abord, t'en fais pas, des enfants ? Je t'ai déjà dit cinq fois. D'une, parce que je m'aime trop pour me reproduire. Puis je te l'ai dit ce matin au petit déjeuner, mamie. Moi, faire l'amour pour autre chose que le plaisir, moralement, ça me choque. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire, si à chaque fois que tu vois ton enfant, ton fils, tu repenses au jour de la conception, cette image, jamais gravée dans ta mémoire, ta femme, hurlant des insanités, la tête dans la boîte à gants, le cul en pain de sucre, là, sur la banquette arrière, à trois heures du matin, sur le parking d'Auchamp. Comment tu veux respecter ton gosse après, hein ? Et toutes ces mièveries, la bucolique autour de la grossesse, « Écoute, chérie, mon ventre, c'est notre enfant qui bouge en moi, c'est le fruit de notre amour. » Nye, 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 nye. Parle d'un fruit, un loucoum, tu veux dire ? Moi, j'ai signé pour le modèle master, petit Q stringé, pomme au four. Pas pour me retrouver deux ans après avec une laitière gavée à la guen d'as, là. Oh, 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 oh. Qui va me parler pendant neuf fois de ses problèmes d'aérophagie. Gardez-le, votre bonheur. Puis je reviendrai pas sur la sexualité de la femme enceinte, ah non, ah non, deux possibilités. Soit la femme enceinte fait preuve d'une libido débordante, et là t'as le sentiment d'aller sauver Willy. Soit madame refuse les joies de la fornication sous prétexte que ça pourrait nuire à la formation du futur héritier. Je vous rappelle mesdames que la levrette n'a pas été uniquement inventée pour les animaux domestiques. Mais ça c'est un faux des magazines féminins là, les nouveaux censeurs de la pensée moderne, c'est eux qui ont inventé le concept de la grossesse partagée. La grossesse partagée. C'est-à-dire que plus ta femme s'arrondit, plus tes testicules gonflent. C'est partagé, c'est partagé, partagé, partagé. Docteur, là faut que j'accouche. Ah ouais, j'ai perdu les os plusieurs fois. Ah là j'ai un bowling dans chaque poche. C'est partagé, c'est partagé, c'est partagé. Et encore c'est pas gagné, une fois que madame a fait son travail, tu vas gratter un peu forcément. Dis donc chérie, maintenant que le truc est autonome. Mathéo, ouais bah va jouer sur l'autoroute, faut que je parle à ta mère. Ça te dirait pas de refaire deux, trois strikes? Non, non. Mon corps me dégoûte. Bah ouais, moi aussi. Mais c'est pas grave, je penserais à ta sœur comme d'habitude. C'est un sketch, madame. C'est un sketch. Excusez-moi, j'aurais regardé le Téléthon, moi.